Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, nous revoilà venus assez vite pour vous montrer une deuxième partie du petit Abhimanyou qui nous impressionne toujours autant, Fab, cette fois-ci contre un grand maître croate de 20 ans, 2500 hélos et ça va de nouveau être un bijou stratégique, Fab ! Exactement, Livaïc, alors il est peut-être un C en trop, donc je ne crois pas que ce soit un Ackerman celui-là mais bon, sûrement un bon joueur, 20-21 ans et 2500 et quelques donc oui, ce n'est pas un vieux grand maître démotivé, c'est un joueur qui en veut et on va voir. Donc il joue contre le petit 12 ans, il va être assez malin en fait dans son choix d'ouverture, Livaïc D4, Kf6, C4, E6, Kf3, FB4, échec, donc c'est une bogo indienne Fou D2, Dame E7, E3, B6, donc pourquoi malin ? Parce qu'il dit, je joue contre un petit 12 ans, il doit être très tactique, je vais jouer une position stratégique fermée. Voilà, d'ailleurs c'est une ouverture très jouable pour les Noirs, moi je ne le fais pas mais ça va. Tu fais B6 pour se développer ton fou en B7, avoir un bon contrôle au long de la grande diagonale et notamment la case E4. Donc Fou D3, Fou B7, donc il empêche les E4, Petit Rock, maintenant il vient jouer Fou prend D2, Cavalier B prend D2, D6, donc il va vouloir jouer avec E5 pour mettre ses pions sur case noire avec le fou de case blanche. E4 prend le centre, c'est un peu l'idée des Blancs depuis le premier coup. E5, c'était l'idée des Noirs de jouer case blanche, case noire. Tour E1, il consolide son centre. C5, D5, donc on a cette position fermée, fab, qui peut ressembler un peu à une Est indienne. En fait, la structure en soi complètement et normalement tu peux te sentir content avec les Noirs parce que tu te dis « Ah, j'ai une Est indienne et je n'ai pas mon fou de case noire et je n'ai pas mon BFou. » Après, petite différence à noter, le pion G6, il n'est pas là. Bon, après on pourrait le mettre pour faire F5. Mais quand bien même on fait F5, des fois quand le jeu s'ouvre, tu es bien content d'avoir ton fou G7 soi-disant mauvais parce qu'il couvre ton Roi et puis il peut devenir bon un jour. Donc c'est une des différences en fait. Naïvement, tu peux être très content. Dans le fond, je ne suis pas sûr. Il a joué petit rock. Cavalier F1, donc on recycle le cavalier vers la case E3 pour contrôler F5 justement. Cavalier H5 pour rentrer en F4, c'est logique. Cavalier E3, bon bah viens si tu veux. Je recule et je te chasse. Ou je ne recule pas d'ailleurs. D'ailleurs, oui, peut-être qu'on ne recule pas. Peut-être qu'on ne recule pas. Je te chasse direct. Viens prendre le fou D3, viens, viens. Du coup, il a joué G6, il empêche d'arriver du cavalier en F5. Cavalier D2 et il ne repart pas en F4. Finalement, il va vers G7 pour préparer F5. Ouais, ouais, ouais. Bah F5 en fait, c'est quand même une petite délivrance pour les Noirs. Et en fait, si les Blancs, par exemple, laissent faire, alors on a mis A3, les Noirs seraient contents de faire F5. Alors, je ne sais pas s'ils doivent le faire tout de suite là, d'après, parce qu'on va montrer un truc. Prise, prise. Ça a l'air pas mal pour les Noirs qui pourraient peut-être faire E4, puis KD7, KD5. Et puis F4, F3, etc. Juste ici, il y a F4 pas mal pour les Blancs. Normalement, les Noirs, ils voudraient réagir par KD7. Et sur pion P5, prendre du cavalier et se sentir pas trop mal. À juste titre, intéressant. Le problème, c'est KK qui prend F5 en fait, dans cette position précise. Et si le cavalier prend, fou prend, tour prend, Dame G4, échec et ça gagne du matériel. Mais bon, ce n'est pas le débat. De toute façon, on n'était pas là pour faire A3. Et les Noirs, ils devraient pu préparer, faire un Roi H8 ou quoi. Mais c'était pour montrer comment les Noirs voudraient jouer avec son F5. Et il comprend bien ça, le petit Mirchat. Et il fait G4. Juste pour rappeler, là, on vous montre des variantes complètes avec l'ordi qui font que l'ordi réfute grâce à ça. Mais en partie, on ne voit pas tout ça, évidemment. Ou en tout cas, ça prendrait trop de temps de calculer au poil de coup à quel moment jouer G4. En fait, G4, c'est un coup logique. Donc, si tu voulais faire A3 ou tour C1 ou Dame E2 ou n'importe quel coup, de toute façon, tu serais obligé de jouer G4 un jour pour empêcher le F5. Donc, autant le faire directement et ne pas perdre de temps à calculer des choses inutiles. Après, G4, c'est un coup à faire avec parcimonie parce que tu fais plein de trous vers ton Roi. Mais là où, justement, il a une finesse dans le jeu, c'est qu'en fait, ta case F4 qui est trouée, comment tu vas dessus ? Tu ne peux pas. Les cavaliers n'ont pas accès. Enfin, il faudrait qu'ils fassent G5 pour se donner accès, mais il y a cavalier F5. Oui, voilà. Exactement. Donc, en fait, G4, c'est une concession, mais qui n'en est pas une. C'est juste visuel. Mais dans le fond, c'est un tour de magie. Donc, cavalier D7, développement, F3, il consolide. Cavalier F6, du coup, il ne veut plus jouer F5. Il met le cavalier en F6. Dame E2. Alors là aussi, petit piège. G5 serait une erreur stratégique énorme. Grosse erreur parce que le cavalier pourrait aller en H5. Et du coup, il aurait accès à la case F4. Et en plus, la G5 est attaquée, ils ont H4. Si les Noirs veulent vraiment ouvrir le jeu et l'attaquer, ils feront F6. Ils cassent complètement. Et là, par contre, les Blancs vont avoir des trous partout et vont se faire défoncer. Donc là, contrairement un petit peu à l'erreur de son adversaire Siman, qu'on avait vu hier, qui avait laissé comme ça avec un G5, une case F5, Michra ne lui fait pas cette erreur de donner la case F4. Il joue tranquille Dame E2. Fou C8, il recycle son fou qui n'a plus rien à faire sur cette diagonale. Roi H1, ça pourra toujours être utile si le jeu s'ouvre. Fou D7, tour G1. Il vient un peu se placer à l'aile Roi. A6, cavalier B1. Là encore, il faut se placer le G. Vers C3, cavalier F8. Donc le cavalier en F6, ça fait son tap. Il veut aller en C7 pour jouer B5. Cavalier C3, cavalier C7. Et tour AF1, donc il se place pour envoyer une attaque à l'aile Roi. Ça va nous voir bien, oui. Et là, son adversaire encore va profiter de la tour qui s'est déplacée pour jouer B5. Donc là, encore très bien joué. Les deux joueurs jouent vraiment des plans logiques et correctement, avec l'idée qu'on ne peut pas prendre tout en B5. Enfin, on ne peut pas. On pourrait, mais on perdrait à la fin. Bon, juste voilà. Et tour P2 ou tour B8 avant, peu importe. Mais en tout cas, les noirs regagnent leur pion. Et les blancs n'ont pas de quoi être spécialement heureux. Donc, c'est vu aussi par les blancs. Sur B5, il va jouer F4. Donc, il envoie son jeu à l'aile Roi. Puis on prend F4, tour prend F4. Et là, il faut faire un arrêt sur image. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, F4, c'est un coup qu'on veut faire pour ouvrir le jeu. Mais le problème, vous comprenez bien, on se fait un trou en E5. Et les noirs seraient hyper satisfaits de pouvoir y mettre un cavalier dessus qui reviendrait de partout. Et donc, il ne l'a pas fait n'importe quand, son coup de F4. Il l'a fait au moment où les deux cavaliers sont… À deux cases en diagonale de 5. Donc, il leur faut 4 coups pour y arriver. C'est un truc qu'il faut le savoir. Deux cases en diagonale, c'est 4 coups. Et là, c'est même plus. C'est même 5 parce que la route est en bouteille. Et donc, très bien joué. Parce que stratégiquement, une nouvelle fois, il fait une case faible. Mais parce qu'il voit que son adversaire ne peut pas rentrer dessus. Voilà. Et donc, il se dit, écoute, maintenant, moi, j'ai ouvert ma colonne F. Je vais pouvoir doubler les tours, peut-être rentrer. Peut-être arriver à jouer E5 moi-même et te perforer. Donc, ça va être cool. Donc, les noirs qui jouent F6, là encore, c'est un bon coup. Il vient avancer son pion d'une case. Il empêche toutes les idées de G5, tour F6. Il aurait pu se faire fixer. Il vient bien recontrôler la case E5 pour éviter les E5. Et son pion, il pourra le protéger assez facilement avec cavalier E8, le cas échéant. Exactement. Donc, tour GF1, G5. Maintenant, tu veux fou E8, fou G6. Par exemple, oui. C'est très bien. Tu gagnes un temps sur la tour. Tour F2. B prend C4. Cavalier prend C4. Et cavalier B5. Il se dirige vers la case D4. Et il va vouloir faire, je ne sais pas, un plan comme cahier D4, fou E8, fou G6. Ça joue, mais en D4, c'est pas mal. Et c'est chaud, quoi. Ou le tour en E8. Et là, le coup exceptionnel de la partie. Oui, le coup de bambou qui me fait penser à un coup dans une partie minespagnole que je connais. Et c'est E5, le coup. En fait, parfait. Parce qu'on se trimballe notre fou de case blanche hyper mauvais depuis le début de la partie. Tout d'un coup, le jeu s'ouvre. Et là, il va servir d'appui pour Dame E4 et aller attaquer sur H7. Donc F3, E5 est absolument possible à cause de Dame E4 et Dame H7 imparable. À moins de donner une pièce ou quoi. Mais là, on pourrait gagner la Dame. On pourrait mater. On fait comme on veut. Et D prend E, c'est un peu la même chose. Donc Dame E4, normal. Fab, on remenace Dame H7. C'est toujours la même idée. Mais cette fois-ci, après cavalier E8, la tour F8 n'est plus en prise. Non, exactement. Alors là, il y a différents bons coups. Mais celui qu'on a le plus aimé, c'est de faire D6. On donne encore un pion. On attaque la Dame, la tour 1 à 8. Donc force, cavalier de 8 prend le pion pour défendre. Et en fait, on a fait un sacrifice pour se libérer la case D5. Et le cavalier vient dessus. Attaque la Dame. Donc on a sacrifié les deux pions E4. Le pion E4 pour libérer le fou D3. Et le pion D5 pour libérer la case D5 pour le cavalier. Donc on a libéré les cases pour nos pièces. Et les noirs ici, Fab, ne pourraient pas prendre en E4. Non, pas trop. Parce qu'il prend E7, échec. Roi bouge. On prend E4. Roi prend cavalier, j'imagine. Et on prend la tour A8. Et on prend le pion F6. Et on attaque E5. Et on menace même tour F7, tour prend D7. Et Kb6 fourchette. Bon, OK. Enfin, il y a trop. Des gens dans le matériel. Et il y a des tactiques partout. Donc tout match. Donc sur cavalier D5, on pourrait, avec les noirs, bouger la dame et se dire, oui, mais je maintiens quand même la menace en E4 et j'ai deux pions de plus. Mais il y aurait cavalier prend F6 qui jouerait sur la surcharge de la tour A8. Voilà, tour prend F6, dame prend A8. Donc pas possible. Et si le roi bouge, on va échanger les cavaliers. Puis dame prend E5. Et là déjà, tout le matériel est regagné. Il n'y a plus de pion de retard pour les blancs. On voit qu'on a l'attaque. Le cavalier F6 attaque en H7. On attaque le fou D7 puisque la dame G7 est clouée. On attaque le pion C5. Donc même les blancs vont prendre avantage matériel. et ont toujours en plus l'initiative. Donc voilà, avantage décisif, on peut dire. Donc sur E5, Livaïc qui voit tout ça. Donc là encore, vraiment impressionnant, toute la phase stratégico-tactique du jeune joueur américain. Et sur E5, du coup, il va jouer cavalier D4. Et là, Mishra ou Abhim Agnew, si on va l'appeler de son nom ou de son prénom, va montrer beaucoup de maturité. Exact. Fab, parce qu'il pourrait continuer à garder les pièces sur l'échiquier avec dame E4, F5, dame G2. Peut-être essayer de terminer en force et dans le milieu de jeu avec une position encore avantageuse, mais pas si simple. Mais il va transposer dans une finale. C'est ça, il va jouer tranquillo. Il va faire pion prend F6. Donc les noirs vont prendre la dame. Lui aussi, il n'y a pas de jouer avec une dame de moins. Tour prend F2, c'est force et la variante. Le cavalier E2 revient en F4. Et bon, peut-être les noirs peuvent espérer tenir. Dure à dire, le pion E7 a l'air très pénible. Mais là, c'est très bien ce qu'il a fait avec le blanc. Il a sacrifié la qualité. Il fait tour prend F4, puis on prend F4 et qu'il prend D6. Voilà. Et là, l'idée, c'est qu'on commence à avoir deux pions pour la qualité, mais pas n'importe lesquels. C'est E7 et D5. Il y a des faiblesses un peu partout. Mais bon, encore, faut-il voir qu'on est si gagnant. Ce n'est pas forcément… Il veut cavalier E7, cavalier F6 ici. Il va arriver. Pour tout faire sauter. Donc les noirs, il va encore bien défendre. Il fait cavalier E8, cavalier E4. Donc ça va échanger la paire de cavaliers. Roi G7. C'est bien de partir de la case G8. Parce qu'à vrai dire, si on joue pour illustrer, il faut prendre G4. Il y a cavalier E8 et cavalier F6. Donc ça illustre. Donc le roi en G7 sera mieux placé. Et peut-être qu'après cavalier D6, cavalier D6, on pourra faire roi F6 pour encaisser le pion. Du coup, cavalier tour prend et D6. Donc il vient renforcer le pion E7, Fab. C'est ça. Et puis tu attaques à 6 et tu attaques C5. Tu veux faire la cueillette. Il a pris G4. Il a pris A6. Alors bien joué, parce que sur fou F3, échec, ça gagne une pièce. Mais ça va perdre beaucoup plus. Puisqu'il y a D7 du haut de pion sur la septième. Une dame qui arrive. Bon, il est revenu en D7. C'est-à-dire, OK, je couvre. OK, il prend C5. Et voilà. Et puis là, il y a trop de pions. Ils vont avancer tranquilles. Vous allez voir la fin. Il n'y a pas grand-chose à commenter. Mais c'est juste bien joué, d'être rentré dans cette position, de l'avoir bien jugé et d'avoir fait tous ses coups masterpiece. Elle a très bien joué encore de la part des noirs. Il défend bien. Parce qu'il ramène son roi. Il empêche D7. Et il a réussi à bloquer les pions et le cavalier. Mais maintenant, A4. Envoie le pion. Envoie le pion à fond. Et il n'y a pas de tour B8. C'est important, Fab, quand même. On ne menace pas le cavalier, exactement. On ne menace pas le cavalier. Donc, on pourra faire A5, A6. Donc, bien. Après, peut-être qu'il y a d'autres coups possibles. Mais ça, c'est très bien. Roi D7. Logique. A5. Et juste à temps. Parce que sur un roi C6 ou quoi, on aura A6 pour défendre le cavalier. Je crois que c'est pour ça que c'est très bien joué. Parce que tour B8 ne menace pas et que sur roi C6, il y a A6. Mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'il puisse prendre le cavalier avec le roi vu qu'on aura D7. Donc, bon. Oui, c'est vrai. Mais bon, OK. Peu importe. Ça allait juste à temps. Mais même sans ça, ça allait. Oui, non, ça allait aussi. Non, je pensais que c'était important. Mais oui, tu as raison. Ça passait dans tous les cas. Il y a trop d'avance. Tour C8, A6. Dans tous les cas, on en voit le pion. Il avance à fond, en fait. Qu'il faut faire avec les noirs. C'est déprimant, cette position. Roi D8. Il y a encore un autre qui avance. H5 et K6, 5. Oui, bien joué. Et du coup, tous les pions avancent. C'est beau. Tac, tac. Cavalier A6, le coup de grâce. Puisque le cavalier arrive en C7 et va épauler ses pions. Et puis, voilà. Par exemple, tour prend A7. Enfin, les gars abandonnt, en fait. Mais tour prend A7. On va juste faire K6, C7. Et sur tour prend C7, pion prend. Moi, je prends C3, A1. Oui, peu importe la ligne que tu veux montrer. Sur tour prend A7, pion prend C7. Trois prend C7, c'est dame. Donc, voilà. Mais quand bien même. Peut-être B5. Oui, il y a trop de gens, t'as raison, en fait. Non, il y a trop de gens. Il y a une partie assez extraordinaire. En fait, il y a plusieurs coups très impressionnants, je vais dire. Il y a G4 qui est bien joué au bon moment pour empêcher F5. Je vais revenir. Assez tôt dans l'ouverture, là, au 15e. Si après qu'il y avait les G7, il menaçait F5, je le G4, ouais. Prophylactique. Fait des concessions, mais pas vraiment. Juste, voilà. L'autre truc que j'ai bien aimé, c'est sa manœuvre de K1, K1, C3. Je me mets en place. Bon, on peut avancer un peu. Ouais, je repasse, je repasse. Ouais, G4, F3, le Dame-E2, il va revenir en… Enfin, il fait tous des coups de préparation bien, patient. Et puis, OK, c'est pas si simple de faire K1, K1, C3. Je veux dire, c'est pas si dur, mais il ne faut pas oublier, il a à peine 12 ans, quoi. Et F4, là ? Ouais, quand il n'a plus accès à la case E5. Et le E5, après, en coup de grâce. Voilà, c'est la cerise. Mais ce que je trouve assez impressionnant sur la partie, c'est que tu n'as pas l'impression que les Noirs aient mal joué. Contrairement à la partie qu'on a montrée hier, où il a gagné facilement, mais on a des choses à redire sur le jeu de l'adversaire. Là, tu ne peux pas détacher une erreur des coups noirs. Il n'y a pas vraiment un coup illogique ou qui paraît mauvais à première vue. Tu as juste l'impression d'un grand maître correct avec les Noirs qui se fait se matcher par quelqu'un de plus fort. Voilà, et pas juste en plus. Enfin, c'est vraiment se matcher, mais dans le jeu. Ce n'est pas, il se prend une prépa et... Ah oui, oui, oui. Ça peut juste arriver, ça, en fait. Non, c'est juste, ils arrivent, ils ont toujours une position et les Blancs la traitent beaucoup mieux, quoi. Oui, c'est ça, c'est une position stratégique. La préparation, les Blancs sortent avec un petit avantage de l'ouverture, mais parce que, voilà, pourquoi pas ? Les Blancs sortent souvent un peu mieux de l'ouverture. Il faut bien, à un moment donné, être mieux pour gagner une partie, de toute façon. Sinon, c'est que des nuls. Mais il est un peu mieux et il augmente son avantage de manière assez clinique, en fait. Oui, très bonne partie. Non, mais j'aime bien le F4 bien timé, tout ça. Non, ça me fait vraiment penser à des positions d'Espagnol, en fait, où des fois, les bancs le font, mais c'est un thème, parce qu'il y a la case de 5. Tu sais, il rappelle un peu Praga Nanda, le Double Anand, dans le style stratégique, mais avec le côté un peu plus tactique, parce que Double Anand, c'est quand même la grosse serrure et ça va un peu chercher les positions solides et ça ne veut pas trop en faire. Là, tu as l'impression d'un joueur plus universel, déjà, même en étant plus jeune. Oui, non, mais je ne sais pas. On va le suivre, on va le suivre. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir d'autres parties de ce joueur, il a fait d'autres parties sympas, alors après, on ne va pas montrer que lui tout le temps, mais si vous voulez, dans les commentaires, vous pouvez nous noter. Ah tiens, on veut voir et on en fera une autre à l'occasion. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao !